Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui où je vais vous apprendre à faire un dégradé de couleur avec de la pâte. Donc au niveau du matériel, il vous faut vraiment pas grand chose, c'est ce qui est vraiment intéressant avec cette vidéo. Alors il vous faut principalement de la pâte blanche, donc moi c'est de la numéro 0 en soft, et il vous faut une autre couleur de pâte de votre choix. Ici j'ai choisi du rosé pastel en effect numéro 205, mais vous prenez vraiment la couleur de votre choix et il faut absolument du blanc. Donc on va commencer par refaire un boudin assez fin, assez long aussi, de pâte de la couleur de notre choix. Une fois qu'on a réalisé ce boudin de l'épaisseur qui nous convient, on vient prendre un bon morceau de pâte blanche, donc moi j'en avais pris un petit peu trop, j'en ai enlevé. Et on va réaliser un boudin, donc pour l'épaisseur, pour la pâte blanche, on s'en fout, il faut juste qu'elle soit vraiment plus épaisse que la pâte de la couleur de votre choix. Donc il faut qu'elle soit plus épaisse que le rose, donc je vais l'étaler et il faut qu'elle fasse la même longueur que le rose. Donc dès qu'elle fait la même longueur, je m'arrête et je regarde si le blanc est beaucoup plus épais ou pas, parce qu'il faut qu'il soit franchement épais. Une fois que les deux sont de la même taille, je vais venir les coller ensemble et ensuite je vais venir faire la technique du marshmallow pour réaliser le dégradé de couleur, en fait, pour faire le mélange. Et ce qui donne un aspect beau à la perle, en fait, et un aspect surtout très neuf. Donc on vient tortiller comme ça, comme vous le voyez à l'image. Et comme vous voyez, le bout de blanc que j'avais coupé tout à l'heure, je ne m'en suis toujours pas servie. Vous verrez plus tard, je m'en sers un tout petit peu. Mais pour vous donner les proportions, il faut à peu près une demi-barre de blanc. Donc une fois qu'on a bien tortillé dans la longueur, on vient plier en deux, donc à partir du milieu, et on va retortiller. Donc là c'est fragile, même si c'est épais, c'est fragile, donc il faut faire attention, on peut vraiment beaucoup tortiller du temps qu'on y va très doucement. Et vous voyez que déjà ça commence à bien former les couleurs, les mélanges, etc. C'est vraiment déjà très beau. Donc une fois que c'est fait, on vient affiner, former un boudin. Et ensuite on retortille parce que ça commence à se casser. Comme vous le verrez, c'est très normal, ça arrive chez tout le monde. Tout simplement puisqu'on aplatit quelque chose qu'on a tortillé. Donc voilà. Donc on tortille autant de fois qu'on veut maintenant, c'est au libre. Si vous tortillez beaucoup, vous aurez vraiment des mélanges à certains endroits. Et puis vous aurez des pigments, donc vous aurez quelque chose de très sobre. Et si vous tortillez pas beaucoup et que vous mélangez pas beaucoup, vous aurez vraiment des lignes et des courbes. Donc une fois que vous avez assez tortillé, on va tortiller une dernière fois en prenant un morceau de blanc. On va former un boudin. Et on va venir le mettre sur le morceau qu'on avait mélangé depuis tout à l'heure. Donc en fait on vient juste rajouter un petit boudin de blanc. Parce qu'il faut en fait rajouter un boudin de blanc pour bien estomper correctement toutes les couleurs. Vous comprendrez pas trop je pense la technique, mais c'est comme ça. Donc il faut le faire. Ensuite on vient bien tortiller pour faire quelque chose de régulier au niveau des couleurs. Après c'est à vous de voir, là c'est au bon vouloir. Mais bon pour la technique, moi je préfère le tortiller. Et maintenant vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc comme au début vous avez vu les images, moi j'en ai fait des perles. Mais vous faites vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez même garder ça comme ça. Et donc là je vous montre la forme que vous pouvez lui donner. Pour en faire une bague, enfin une pierre que vous allez coller en bague. Ou que vous pouvez monter en ce toit. J'espère que la vidéo vous aura plu. Voici d'autres modèles que vous pourrez réaliser en fonction de vos couleurs. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker.